Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous êtes toutes bien installées et attentues, car je m'apprête aujourd'hui à vous raconter une histoire extraordinaire. Une histoire retranscrite dans un livre mystérieux, vieux de plusieurs siècles, mais surtout une histoire dans laquelle j'ai moi-même vécu il y a plus. J'espère qu'elle vous le dire. Bonjour mes soeurs ! Désolée, je voulais dire bonjour mes soeurs. Je vous demande directement au clocher et voir ce qui se passe avec l'horloge. Ne vous dérangez pas pour moi. Oh ! Cela ne me dit rien qui vaille. La petite aiguë a disparu et ce n'est pas un signe. Mon grand-père m'a raconté une terrible histoire à ce sujet et je dois m'assurer que le phénomène n'est pas en train de recommencer. Oh ! Appelez-vous tout de suite, madame l'olivre. Elle connaît tout le village et pourra nous renseigner. Allô, madame l'olivre ? Oui, je vous appelle car j'ai une attitude à vous faire part. Pouvez-vous nous retrouver d'ici une quarte d'heure au parc municipal ? Très bien, à tout de suite. Bonjour, monsieur Duton. Vous aviez l'air requis au téléphone, que se passe-t-il ? Oui, femme à l'olivre. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. La petite aiguille de la grosse horloge a disparu. C'est disparu, vous dites ? Elle a sûrement dû tomber dans le mécanisme ou quelque chose comme ça ? Absolument pas ! Je suis formelle. Et si l'histoire que mon grand-père me racontait est vraie, il faut vite prévenir tous les jeunes du village. Si les aiguilles de Hormand ont disparu, un drame se prépare. Il faudra également trouver le livre intitulé « Les Temps magiques ». Très bien. Commençons par appeler les villages dans ce cas. Bonjour, monsieur le maire. Désolée de vous déranger pour une question qui va vous sembler étrange, mais votre montre fonctionne-t-elle correctement ? Envolez une question. Bien sûr que... Ah non, tiens, vous avez raison. Que se passe-t-il ? Rien d'inquiétant, monsieur le maire. Merci. 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 Bonjour, j'ai Dupin, bonjour. Bonjour, madame Dupin. Ça va ? Vos affaires vont bien ? Votre mari aussi ? Ok, super. Dites-moi, les aiguilles de l'horloge fonctionnent-elles normalement ? Oh non, vous tombez bien. Nous étions justement en train de constater avec madame Lacha qui me manquait sa petite aiguille. Et la montre de madame Lacha ? Monsieur Duton, madame Dupin, c'est votre mot. Ah, je me t'aime pas. Oui, mon dieu, c'est un bruit. Maman ne se plaît plus. Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur Duton ? Fassez-moi. Bonjour, Pauline. Bonjour, comment tu vas ? Très bien, merci. Qu'est-ce que je fais pour toi ? Me dire si l'horloge de ton bar fonctionne correctement. Ah non, tiens, dis-donc, elle s'est arrêtée. Il y a des clients dans ton bar ? Oui, madame Lacha, je lui demande. S'il te plaît. Maintenant, c'est une petite sourire, c'est du peste. Oui, bien sûr, il est deux heures du matin. C'est maman, c'est arrêté. J'ai entendu, Pauline, merci. Bizarre, ça t'appelle de la bibliothécaire. Qu'est-ce que tu veux ? Savoir si l'horloge fonctionne, effectivement, non. Papa, papa, réponds-moi. Papa, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, Dieu, c'est pas vrai. Maman, maman, c'est une catastrophe. Mon mari va être furieux. Il me l'a offert pendant 15 ans de mariage. Ne vous inquiète pas, je suis sûre que tu vas me arranger. Maman, je peux pas acheter ton pain au chocolat, là, je l'ai rendez avec mes copines au parc. Dégation, ma chérie. Combien je vous donne, Madame Dupin, pour trois pains ? 2,40 euros. Une maman ? Une madame Dupin ? Une blague, c'est ça ? Bon, à moi, j'y fais, j'ai rendez-vous avec Manon et Aguette au parc, et je crois que c'est un truc à bien aller. D'accord, ma chérie, mais tu rentres avant la nuit. Oui, quand je veux, maman, bisous. Ça n'est pas trop dur de la voir grandir aussi vite ? Oui, mais qu'est-ce qu'elle vous a laissée, la vie ? Et la jette-t-elle, maintenant ? 13. Camille, Camille, ce qu'il y a de ce rêve ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Les filles, vous ne croirez jamais ce qui va m'arriver ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? La boulangerie n'avait plus de repas au chocolat ? Tu ne penses vraiment qu'à manger ? Oui, moi, quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ma mère, elle a boulangé avant de se satisfier. Oui, c'est ça. Ma mère aussi ? Oui, c'est ça, et moi, je suis un chef étoilé. Si tu ne me crois pas, on va le voir par toi-même. Alors, tu me crois maintenant ? Incroyable. Bon, maman, reste avec ton père, on va voir ma mère. Verdict, je n'en crois pas, mes yeux, ils pensent que c'est la même chose pour ma mère. Va voir, moi, je reste ici. Maman, maman, ma petite maman, maman, oh non ! Manon, manon, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as agité comme ça ? Ça ne va pas ? Manon, manon, ma chérie ! Mais qu'est-ce qu'elle a votre fille ? Elle est bizarre aujourd'hui, donc. Oui, mais vous savez, je ne cherche même plus à comprendre. C'est elle de l'essence, je ne sais pas. Ah, c'est où l'idée ? Qu'est-ce qui se passe, ma petite Lucie ? C'est que tu n'es pas au parc ? Enfin, ma chérie, c'est pas une tenue. Tout le monde nous regarde. Arrête de pleurer, relève-toi. Sous-titrage ST' 501 Alors, ta mère ? Si j'ai une bouline aussi, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il fait tout noir ? J'invoque mes lutins, joie, fatigue et psychos. Donc, prenez maintenant. Oh, c'est-tu là ? C'est-tu ? Il y a si longtemps que j'en avais vu ? Oh, des pieds, des mains, des pieds, des mains, des humains, j'ai fait ! Des pieds, des mains, pour voir, des... Des pieds... Plus tard, au pied ! Genre plantes, des mains, des mains, des mains, des mains, des mains... Le livre l'étant magique faudra trouver, des pierres précieuses faudra chercher. Pour ce faire, je vous offre une forêt. Et de mes lutins, je vous prêche. Seuls des enfants y parviendront, et de tout le monde, ils se méfiendront. Bye ! Bye ! Oh my god ! C'est quoi ce truc ? Peu importe, commençons par aller chercher le livre à la bibliothèque. Joie ! Suis-les ! ... ... Voila, il an des misers ! CeNet-Montenial, Madame le livre ! Voila ! Oh, voici les filles. Quelle chance M. Lutin m'a tout raconté. Il est arrivé la même chose, dans ce même village, à mon grand-père. Il y avait tout juste 70 ans. Il faut agir. Nous avons rencontré un chaman dans le parc. Il était avec trois lutins bizarres. Et il a ouvert une forêt magique. Il a parlé de pierres précieuses et d'un livre. Attendez les filles, je ne comprends rien. Il s'agit sur main du livre, L'État magique. Oui, c'est ça. Vous l'avez ? Je suis désolée, les filles. Nous avons cherché, mais on va. Alors, pas le choix. Il faut faire confiance à ce chaman et aller dans cette forêt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501